Pour réconcilier la ville et son environnement, un architecte français a décidé de changer radicalement le modèle de nos cités. Son projet, faire de Paris en 2050 la ville la plus verte du monde. Je suis souvent pris pour un fou, et par contre je me suis rendu compte que les gens avaient follement envie de vivre avec des fous. Je suis Vincent Calbeau. Mon rêve, ce serait de vivre dans une ville qui pourrait abolir deux mots du dictionnaire, pollution et déchets. La première impression que j'ai eue de Paris, c'était une lithographie qui était au-dessus de mon lit d'enfant qui m'avait été offerte par ma grand-mère. Et ce jour-là, je me suis dit, quand je serai adulte, je vivrai à Paris. Le modèle urbain existant de la ville, c'est vrai qu'il est complètement obsolète. Parce qu'il est par exemple basé sur l'importation des matières premières et des richesses naturelles, et sur l'exportation de la pollution et des déchets. On a beaucoup construit les villes contemporaines avec de l'acier et avec du béton, qui sont deux matériaux qui génèrent beaucoup de carbone lors de leur production. Alors que si on construit par exemple des tours en bois et en bambou, ce sont des matériaux qui stockent le CO2 pendant leur processus de croissance. Et donc là, on inverse finalement le processus, on revient à des techniques de construction ancestrale pour créer une architecture éco-responsable. Moi, j'avais justement envie de sortir un peu du traumatisme, du constat anxiogène face au dérèglement climatique. Est-ce qu'on pourrait, après avoir finalement construit la ville sur la nature, rapatrier la nature au cœur de la ville, et finalement peut-être rêver que Paris, demain, sera un peu à l'image de la forêt amazonienne ? C'est vrai que mon rêve, finalement, ce serait de dire que la ville de demain sera un écosystème mature, chaque quartier se transformera en forêt et chaque bâtiment sera un véritable arbre habité. Et donc ce qui m'intéresse, c'est cette hyper-hybridation et de dire que oui, même dans des villes hyper-historiques qui sont touchées par leur histoire, qui sont caractérisées par leur patrimoine, tout est possible et on peut tout réinventer et réenchanter.